Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation de Jean-Paul Sartre qui est « L'existence précède l'essence ». Donc Jean-Paul Sartre, on le voit à gauche, ici, c'est un philosophe et un écrivain français du XXe siècle, et cette citation, plus précisément, elle est issue de « L'existentialisme est un humanisme ». Donc « L'existentialisme est un humanisme », à l'origine c'était une conférence qui a été transformée en livre, et dans ce livre, Sartre précise vraiment les grands principes de ce que c'est pour lui l'existentialisme athée. Et pour bien comprendre cette citation « L'existence précède l'essence », on va justement reprendre la distinction que fait Sartre entre l'existentialisme chrétien et l'existentialisme athée. Donc il y a d'un côté, l'existentialisme chrétien, avec des philosophes comme par exemple Pascal ou Kierkegaard, et de l'autre côté, il y a l'existentialisme athée, et Sartre se considère être dans cette catégorie avec d'autres philosophes comme par exemple Heidegger. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que la différence entre ces deux existentialismes, et plus généralement, qu'est-ce que c'est que l'existentialisme ? Donc premièrement, l'existentialisme c'est un courant, philosophique, qui a pour objet, comme son nom justement l'indique, l'existence de l'homme, et plus précisément, comment l'homme doit mener son existence, quel choix l'homme doit faire, et quelles sont justement ses conséquences. Sauf que la différence très très importante entre l'existentialisme chrétien et athée, c'est que dans le cas de l'existentialisme chrétien, Dieu précède l'homme, c'est Dieu qui crée l'homme, et comme Dieu crée l'homme, Dieu donne une essence, c'est-à-dire un but, à l'existence humaine. Donc on va juste faire un petit schéma pour synthétiser. Donc Dieu arrive en premier, il crée l'homme, et en lui donnant son existence, il lui donne également un sens. Sa vie a un sens. Et ce sens, on peut par exemple le retrouver dans les textes sacrés, comme par exemple l'Ancien et le Nouveau Testament, le Coran, etc. Et donc, dans l'existentialisme chrétien, c'est vraiment parce que l'homme est créé par Dieu que l'homme a un sens, que la vie humaine peut avoir un sens, parce que c'est Dieu qui lui donne son sens. Sartre, dans l'existentialisme et d'un humanisme, il donne l'exemple d'un coupe-papier. Un coupe-papier, c'est donc pour ouvrir les enveloppes. Eh bien, un coupe-papier, on lui donne le sens de son existence, c'est-à-dire de couper du papier avant de le créer. On pourrait penser la même chose pour un marteau, par exemple. Un marteau, c'est fait pour enfoncer des clous. Eh bien, avant de créer un marteau, on sait qu'il va être destiné à enfoncer des clous. Eh bien, c'est la même chose dans le cas de l'homme lorsqu'on est croyant. L'homme est créé par Dieu, et puisque l'homme est créé par Dieu, eh bien, il a un certain sens avant même d'exister. Et dans ce cas-là, on peut dire que l'essence précède l'existence, c'est-à-dire l'inverse de ce que Sartre nous dit. Et là où ça va radicalement changer, c'est que dans le cas de l'existentialisme athée, donc ici, Dieu n'existe pas. Et donc, Dieu ne peut pas donner son existence, son sens à l'homme. Il n'existe que l'homme en premier lieu, et l'homme lui-même doit donner un sens à son existence. Vous voyez, il n'y a pas de Dieu, en fait, qui arrive avant l'homme pour lui donner son sens. Donc l'homme doit trouver lui-même le sens de son existence. Et c'est en ça que l'on peut dire « l'existence précède les sens ». L'être humain, pour Sartre, ce n'est pas comme un coupe-papier qui trouverait le sens de sa vie avant même d'exister. L'être humain, il doit trouver le sens de sa vie alors même qu'il existe. Et c'est ça véritablement le sens de l'existentialisme athée. C'est trouver un sens à son existence alors même que l'on existe. Il n'y a pas de sens qui nous précède. Comme il n'y a pas de Dieu, c'est vraiment à l'humanité elle-même de trouver un sens à sa vie. Et plus encore, comme chaque être humain reflète en lui-même toute l'humanité, eh bien c'est chaque homme qui donne le sens de l'humanité. Et c'est pour ça que Sartre dit « l'existentialisme, c'est un humanisme ». C'est parce que chaque homme choisit le sens de l'existence humaine. Et l'existence humaine se reflète en chaque homme. Et bien évidemment, lorsqu'il dit des hommes, ce sont des hommes et des femmes. C'est dans le sens homme de personne. Donc c'est dans chaque personne que l'existence humaine trouve son reflet. Et ça, cette citation de Sartre, on pourrait la mettre en parallèle avec une citation de Dostoyevsky, issue des frères Karamazov. Donc Dostoyevsky, qui est donc un auteur russe. Et dans les frères Karamazov, il a un débat entre plusieurs protagonistes. Et il y a un de ces personnages, Ivan, qui est athée. Et Ivan, il a une confrontation avec son frère Alyosha, lui qui est très croyant. Et il lui dit « si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Mais ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que ce n'est pas vraiment un cri de joie. Dans le sens où, comme Dieu n'existe pas, finalement, on pourrait faire tout ce que l'on veut et ça serait génial puisqu'il n'y aurait aucune limite. Au contraire, en fait, ce que Dostoyevsky veut dire dans cette phrase, c'est que c'est assez angoissant de se rendre compte que, comme Dieu n'existe pas, comme il n'y a pas de code moral qui nous est donné avant d'exister, et bien finalement c'est à l'être humain de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, cette tâche, elle est assez immense, puisque si tout est permis, c'est vraiment à l'homme de poser ses propres limites. Vous voyez, c'est un petit peu la réalisation, finalement, de la formule anarchiste sans Dieu ni maître, sauf que là, justement, c'est remarqué que sans Dieu ni maître, l'homme est son seul maître, et donc c'est à lui de poser à la fois le sens de son existence et ses propres limites. Quel sens il souhaite donner à sa vie et plus généralement à l'humanité tout entière ? Et c'est une tâche qui peut être angoissante devant toute cette liberté finalement qui est offerte à nous. Donc voilà, c'était simplement pour clarifier un petit peu cette formule, l'existence précède les sens. Ça veut dire que l'existence humaine précède le but de son existence, aucun but n'est donné avant l'existence humaine, et donc c'est à nous-mêmes, seuls sans Dieu, de trouver un sens à notre vie. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada